Merci Charles Thierry, merci, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci à Romain d'organiser ce bel événement pour la troisième fois de suite et on est très honoré à l'IFOP d'être partenaire avec vous depuis le début. Effectivement, comme Thierry le disait, on va vous présenter les principaux enseignements, quelques enseignements, j'ai quelques minutes, sur cette enquête qui a été initiée il y a deux ans dans la création du forum de Chiverny, qui s'attache à la fois à établir l'état de l'opinion sur les thématiques liées à la RSE, qui dit sondage, dit protocole méthodologique, c'est très simple, il n'a pas bougé depuis la mise en place de cette enquête, une enquête grand public qui a été menée à la fin du mois d'août auprès d'un échantillon représentatif, une mini France qui a été constituée selon la méthode des quotas. Je vais aborder quelques thèmes, il y en avait beaucoup d'autres mais ce sera diffusé ultérieurement après vos rencontres et vos échanges. D'abord s'il concerne la biodiversité et plus précisément le lien établi entre le variable des dirigeants des grandes entreprises et l'atteinte d'objectifs en matière de protection de la nature et de la biodiversité. On va se parler, franchement, il y a encore quelques années, je dirais même 5 ou 7 ans, ce lien paraissait complètement incongru aux Français. C'est maintenant terminé puisque une très large majorité d'entre eux, 3 quarts, établissent le lien, 74%, oui, la rémunération variable doit dépendre, doit être indexée sur l'atteinte d'objectifs en matière de protection de la nature et de la biodiversité. Le grand changement par rapport à il y a quelques années, c'est que cette demande est portée par les jeunes mais également le kivage générationnel tente à s'estomper par les personnes de plus de 50 et 65 ans et plus. Autre élément qui concerne le financement et le critère prioritaire d'attribution d'aides financières publiques dans les projets territoriaux. De plus en plus, on le sait chez les Français, une entreprise est attachée, est inscrite dans un territoire et pour plus de 6 Français sur 10, c'est la preuve de l'impact environnemental d'un projet territorial qui doit constituer le critère prioritaire. C'est très net, c'est majoritaire dans toutes les catégories et ça devance le critère, la dimension beaucoup plus classique de rentabilité financière de l'investissement public. Ça me rappelle un peu symétriquement cette tendance de fonds qu'on voit maintenant depuis quelques années et que la crise du Covid a plutôt amplifié, c'est-à-dire l'alternative création d'emplois, richesse économique et préservation des ressources naturelles qui ne sont plus opposées. Cette bataille dernier est maintenant terminée, ils sont plutôt maintenant juxtaposés, c'est pas ou ou, c'est plutôt et et les deux. L'impact environnemental compte et compte même plus que la rentabilité financière d'un investissement public. Alors cette question de la RSE, c'est une question d'héritage, de génération, de transmission. Donc on avait des questions sur les métiers et signe de plus en plus que les Français perçoivent la RSE, la question du climat, comme un enjeu d'avenir sur lequel il se projette l'éducation, si je puis dire, à la RSE, trouve une très forte légitimité. Une question sur le fait de considérer le développement durable comme un enseignement obligatoire dans l'ensemble des formations professionnelles et supérieures, vous le voyez, une très forte majorité, plus de 8 Français sur 10 considèrent que ce devrait constituer un enseignement obligatoire, au même titre que les enseignements fondamentaux. Ce qui frappe également, c'est le caractère massif, homogène, pour ne pas dire monolithique, pas le moindre clivage selon les catégories. Et plus spectaculaire encore, et signe de cette précocité s'agissant de cette question, nous avons une très forte majorité des Français, plus des 3 quarts, qui considèrent que c'est au niveau scolaire, de la maternelle, de l'école primaire, que les programmes devraient sensibiliser les enfants au développement durable. 4% seulement pour le lycée, tout se passe comme si, à l'échangue du lycée, où pourtant on est jeune, on est parfois près du vote quand on va voter, tout se passe comme si, il était déjà trop tard, et on sait très bien qu'il y a une réponse de la part des plus jeunes, on le voit dans les enquêtes faites auprès de jeunes mineurs, auprès de 12-18 ans, pour voir à quel point l'enjeu environnemental, l'enjeu du développement durable est un enjeu naturel, les jeunes, les enfants vivent avec comme des poissons dans l'eau. Deux dernières dimensions, qui concernent l'alimentation et la consommation, une question classique, mais qui est toujours assez centrale sur les attentes d'informations qui sont souhaitées lors de l'achat d'un produit. On a une hiérarchie, je dirais, attendue, mais que la période Covid a amplifié, deux types d'informations émergent des attentes des Français, d'abord le lieu de production du produit, que ce soit la ville, le pays, et c'est le reflet de cette importance accordée de plus en plus aux circuits courts, au Made in France, à la relocalisation, que l'épisode Covid a, si je puis dire, amplifié. L'utilisation ou non de pesticides est citée presque au même niveau, et on sait que les Français font ce lien presque automatique, ontologique, entre l'alimentation et la santé, on sait à quel point les pouvoirs publics ont été critiqués au moment de l'affaire du glyphosate, c'est une attente très forte. Et puis vient ensuite un niveau assez élevé, plus du quart, la rémunération versée aux producteurs, c'est le reflet de cette forte sensibilité aux conditions et aux pouvoirs d'achat des agriculteurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a 24 à 25% des Français qui vivent dans le milieu rural, et puis la prise en compte du bien-être animal est là, qui est particulièrement boostée, mise en avant par les jeunes, c'est un vrai sujet jeune, on l'a vu sur toute une série d'enquêtes. Dernière dimension, une dimension plus interne, l'engagement des salariés. Qu'est-ce que les entreprises devraient mettre en œuvre, en priorité, afin de mieux reconnaître et valoriser l'engagement de leurs salariés ? On a deux dimensions qui émergent. Bien sûr, les dimensions liées aux incitations financières émergent nettement. La question des bonus accordés aux salariés, une bonification salariale. La question peut-être d'accorder, on le voit, c'est cité par 35% des points retraite en plus. On sait très bien qu'à 7 mois et demi d'élection présidentielle, la question de la retraite reste un sujet inflammable qui est très fortement, si je puis dire, valorisé et mis en avant par les Français de 50 à 64 ans. Cette génération qui voit la retraite et une future des réformes des retraites arriver comme un élément anxiogène. Et puis, on voit, il n'y a pas que les dimensions financières classiques, on le voit à un niveau très élevé avec l'impact Covid, avec ce télétravail qui a, je dirais, fait transformer, qui a fait muter le rapport au temps. Plus que jamais, pour un salarié, la question du temps, du temps de travail, du temps entre sa vie, entre sa vie professionnelle et sa vie perso, est un élément central. On le voit, accordé aux salariés du temps pour travailler sur ces enjeux, il y a un vrai enjeu formation sur ces questions, on l'a vu sur les questions scolaires, contribuer au financement de formation sur ces enjeux. Et puis, un petit peu comme les ambassadeurs du climat dans les écoles, il y a une attente assez forte de voir élargir les responsabilités sur ce sujet aux salariés les plus impliqués. Clairement, cette question ne doit pas rester cantonnée, concentrée ou monopolisée par les directions d'entreprise. On voit donc sur ces quelques questions, j'ai dû faire vite car le temps m'était compté, il y en aura d'autres que vous trouverez sur le site du forum de Giverny et le site de l'IFOP dès le début de la semaine prochaine, à quel point cet enjeu devient central, à quel point le contexte de crise économique ne l'a pas comme traditionnellement relégué à les enjeux sociaux et économiques, et à quel point il va sans doute compter lors de l'élection présidentielle. Une enquête IFOP récente montrait, c'est une question bien sûr artificielle, mais elle raisonne quand même que plus de 60% des Français refuserait de voter pour un candidat dont il serait proche si son programme n'abordait pas les questions environnementales de RSE et de climat. Je vous remercie. Applaudissements